Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clique d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Madame Lafille. Et alors, est-ce que tu sais que cette interview, enfin oui tu le sais, mais je ne sais pas si je te souviens, a une importance toute particulière pour moi ? Déjà parce que ça fait quand même trois ans qu'on doit la faire. Oui, au passage. Tu fais partie des premières que j'ai contactées et à chaque fois il y a eu une... Je t'avais toujours dit oui, mais... Mais il y a eu une petite crise sanitaire au milieu. Le karma ne voulait pas. Voilà. Et surtout, tu es la première personne que j'ai déjà interviewée sur mon blog en 2016, madame. Oui, c'est vrai ! En 2016 ! Je te jure que... Alors, pour vous raconter la petite histoire, j'avais un blog avant sur lequel je m'étais dit, bon, on fait des petites interviews. Je t'avais contactée, mais vraiment sans aucune pensée que tu puisses accepter. Et tu m'avais répondu un truc très gentil. Tu m'avais dit, pour une fois, ça a retenu mon attention et je veux bien te répondre. Et le jour où j'avais publié l'interview, mon blog avait fait record de visites. J'avais l'impression que j'étais une histoire. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je vous remercie parce que... C'était très cool comme interview, je m'en souviens, oui. En 2016. Oui, oui. Ça date. C'est vrai. Du coup, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, oui. Et puis entre-temps, chacun fait son petit bout de chemin. Oui, mais grave. Je suis très contente d'être là. Enfin ! Moi aussi. Ça me fait trop plaisir qu'on puisse parler un peu, d'autant que là, on en parlait un petit peu au make-up. Tu as vraiment pris un tournant sur ta chaîne. Donc, je trouve que l'interview, finalement, tu vois, c'est bien que ça ait mis du temps à arriver parce que... Oui, c'est au bon moment. Ça arrive au bon moment. Avant qu'on parle de tout ça, je voulais qu'on revienne un petit peu à la base pour te connaître, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tes origines. Tu parles souvent de tes origines italiennes. Je voulais savoir vraiment où tu étais née. Donc, est-ce que tu es née en Italie ? Quand est-ce que tu as bougé en Belgique ? Parce que pour moi, ce n'est pas très clair. La jeunesse. La jeunesse de la jeunesse. C'est ça. Non, je ne suis pas née en Italie, je suis née en Belgique. OK. Mais du coup, l'histoire, c'est que mes grands-parents, si bien paternels que maternels, sont venus en Belgique, tous les quatre, au moment d'une migration italienne, donc pour travailler dans les mines. Donc, mes parents sont nés aussi en Belgique, mais on est vraiment dans la culture italienne à 100%. Dans la famille. Donc, il n'y a pas de distinction entre la deuxième ou troisième génération. Pour nous, nos grands-parents sont italiens, ils sont venus en Belgique, et on est italien, même si je me sens tout aussi belge qu'italienne. Mais la culture italienne, franchement, c'est la majeure partie de ma vie de famille. Mais alors, qu'est-ce qui différencie la culture italienne de la culture belge ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a cette présence de la culture italienne ? Écoute, je ne peux pas te comparer la culture belge familiale, puisque je ne la connais pas. J'ai grandi dans des familles où on parlait italien, où on mangeait italien, où on fêtait les fêtes italiennes. Donc, j'ai envie de dire... C'est plutôt moi qui commence à connaître, en fait, la culture belge, parce que, voilà, moi, j'ai la carte d'identité belge, mes parents ont la carte de séjour italienne. Enfin, belge, pour italien. Et donc, je veux dire, je suis vraiment la première génération à 100% belge sur papier, même si j'ai aussi mon passeport italien. Et donc, la culture italienne, ça se traduit par ce qui se passe à la maison. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes qui ont plusieurs nationalités. et ça se traduit chez eux par comment on vit, comment on mange. J'ai vraiment l'impression que dans tes stories, il y a les frites le vendredi soir et les pâtes tous les jours. Bah oui, c'est, on va dire, ma binationalité qui ressort. Tu vois, c'est le combat, le duel. Donc, c'est vrai que les frites, c'est ma passion. Mais les pâtes, en tant qu'italien, c'est vraiment au cœur de notre vie. On peut en manger tous les soirs. D'ailleurs, dans un menu italien, contrairement au menu français, donc le menu français, c'est entrer, plat, dessert. Le menu italien, c'est entrer, primo, c'est les pâtes. Seconde, c'est la viande ou le poisson. Et puis, un réel dessert. Ah ouais, donc à chaque fois... Oui, alors je ne te dis pas les dimanches. Oui, les gros repas de famille. Oui, non, chez les grands-parents, non, ça va. Je suis bien. Et donc, tu as grandi dans cette ambiance un peu dans laquelle la famille était importante ? J'ai l'impression que c'est vraiment au cœur aussi de ta vie. Je pense un peu les cultures méditerranéennes où vraiment la famille est au cœur de beaucoup de choses et où il y a de l'importance, si bien pour les fêtes de famille. Je ne sais pas, c'est... Encore une fois, je ne peux pas comparer parce que je n'ai connu que ça. Mais oui, la famille a beaucoup d'importance, même dans les relations entre cousins. Ce n'est pas juste, tu vois, par exemple, les parents. On est une grande famille, on a beaucoup de cousins et de cousines. Et du coup, il y a aussi des liens qui sont forts malgré qu'on soit peut-être cousin ou même cousin au second degré. Est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de créer une sorte de communauté autour de toi, notamment avec les réseaux, tu vois, d'avoir ce cercle comme ça ? Non, pas du tout. C'était juste l'ennui. L'ennui après les cours, parce que je suis fille unique. J'étais chez moi après les cours et je me disais... Je me fais chier. Donc, j'étais sur les réseaux. Et puis sur Facebook, c'est là où on m'a dit « Mais t'as vu, maintenant, il y a des meufs qui font des vidéos... » Je ne connaissais pas du tout. Je me dis « Quoi ? Où ? » Mais sur YouTube, regarde. Et YouTube, c'est un endroit où je n'allais jamais, tu vois. Genre, j'avais des chaînes YouTube quand j'étais ado, sur lesquelles je faisais des vidéos avec mes potes, avec mes anciennes caméras. Mais c'était des trucs privés, tu vois. Ah oui, mais il y a quand même eu déjà un petit... Oui, il y a un petit background. Et tout ça a été supprimé, je suppose. Non, je ne retrouve juste plus avec adresse mail que j'ai créé ces comptes-là. Mais j'ai encore mes vidéos avec mes potes où c'est des petits sketchs. Et ça, c'est en privé sur YouTube ? Oui, sur une de mes chaînes à moi, mais que j'ai depuis... Mais je ne sais pas sur... Reli à quelle adresse mail, tu vois. Mais alors, quand tu commences, du coup, ce contenu beauté, quand on te l'est, on te dit sur Facebook, il y a ces filles qui font de la beauté, t'as quel âge, là, à ce moment-là ? Alors, avant, je pense que je suis en études, donc je dois avoir 19, 20 ou 21 ans. Oui, donc t'es pas toute jeune non plus, quoi. Non, je suis pas ado. Je suis jeune femme, jeune fille. Et autour de toi, quel est l'avis de s'exposer sur Internet ? Qu'est-ce qu'on pense, tes proches ? Ah, mais je ne demande pas la permission. Ah oui. Je le fais. Mais tu vois, sans demander la permission, est-ce que tu t'évoques... C'est caché. Ah oui, au début, c'est caché. C'est caché longtemps, c'est caché. C'est caché longtemps parce que, tu sais, c'est éducation italienne, donc éducation assez stricte, donc forcément, parents, surtout papa, pas trop dans ce délire, c'est très carré à la maison. Et donc, en fait, c'est mon échappatoire et je n'ai pas envie d'en parler, donc je le fais en cachette jusqu'au jour où j'ai un article de presse. Ah ! Et donc, je me réveille et je me souviens, j'avais 56 000 abonnés. Et donc là, je vois l'article, les l'Octubos aux 56 000 abonnés. Je réveille ma mère et j'étais... Mais j'étais tétanisée, j'étais en panique. Ma mère le savait. Après, je lui ai dit, tu vois, il y en a un petit problème. J'ai un article dans la presse belge. Donc, je dois avouer ce qui se passe. La star locale, quoi. C'est ça. Parce qu'on ne se rend pas trop compte, là, mais à l'époque, 56 000 abonnés, c'était quelque chose. Mais c'était du jamais vu. Personne n'avait ça. Même sur Facebook, il n'y avait aucune page qui dépassait plus de 5-6 000 abonnés. Tu vois, vraiment, il y a 10 ans, quoi. Et donc là, quelle est la réaction à la maison ? Ah ben, la part de mon père, c'est de t'arrêter tout. Donc, je ne veux plus rien savoir. C'est quoi ces conneries ? T'es en plainte dans tes études, t'arrêtes tout. Voilà, c'est ce que j'ai pensé intérieurement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas arrêter. Je vais continuer en cachette. Ben, heureusement. Ben, heureusement. Et plein de fois, je lui ai dit, tu vois, ça nous fait du coup réfléchir sur l'éducation. Et je lui ai dit, regarde, toi, en tant que parent, t'as voulu me diriger vers le chemin que t'estimais être le bon. Donc, les études. Et moi, j'aurais pu louper l'histoire de ma vie, en fait. Et donc, croire en ses passions et croire en soi, c'est hyper important. Et tu aimais ce que tu faisais à ce moment-là en études ? Ah, mes études ? Oui. Ben oui, enfin, c'était les traductions, interprétations, donc c'était les langues. Et c'est vraiment une de mes passions. Mais je savais depuis le début que je ne serais pas traductrice. Je ne voulais pas finir dans ce carcan, tu vois. T'avais quand même un petit peu en toi peut-être déjà l'idée de faire quelque chose dans l'ententainement, enfin, quelque chose comme ça ? Je savais au fond de moi qu'il allait se passer un truc dans ma vie qui allait faire que mes études, je les faisais parce qu'il fallait que je les fasse et que j'allais me diriger ailleurs. Mais tu les as terminées quand même, tes études ? Oui. Enfin, j'ai fait mon... Attends, parce que ce n'est pas pareil en Belgique qu'en France, mais bachelier, ça vous dit quelque chose ? Oui, oui, ça doit être... C'est au bac plus 3, non ? Oui, c'est ça. OK. Oui, donc t'as quand même... Et après, j'ai entamé un master en communication en cours du soir que j'ai fait pendant un an et je ne l'ai pas terminé parce que ça prenait trop d'ampleur au niveau vidéo YouTube. Oui, mais t'as quand même rassuré... Enfin, t'as rempli, on va dire, ta part du contrat. Oui, c'est ça. T'as rassuré tes parents sur le côté études, puis à côté, après, t'as continué et t'as fait... Je pensais... Je leur ai dit, après, quand j'ai arrêté, je leur ai dit, bon, j'arrête le master en cours de route parce que je veux me consacrer à 100% à YouTube maintenant parce que ça me rapportait quelques petites centaines d'euros et je voyais qu'il y avait un potentiel. Là, à ce moment-là, ce qui te rémunère, c'est juste les vues YouTube ? Il n'y avait pas encore les placements, les partenariats ? Non, peut-être vraiment... Non, quand j'étais aux études, non. Mais du coup, je me suis lancée avec juste le petit revenu YouTube. OK. Donc là, t'étais chez tes parents encore. Oui. Donc en plus, t'avais pas forcément de loyer à payer et tout, donc ça te permettait d'avoir un peu d'argent de poche ? Directement, je suis partie. Oui. Et je me suis pris un petit studio. Ah, c'est cool. Avec... Mais du coup, avec... Je pense, 600 euros par mois sur YouTube, quoi. C'était un pari, quand même. Ah ouais ! Je me suis dit, c'est bon. Finito. Je sais où je veux aller. Et j'ai plus envie de rester dans ma routine. Et donc... Je croyais en ce que je faisais. Je savais que ça allait déboucher sur un truc. Et donc, je me suis dit, vas-y, même si c'est 600 euros et que ton loyer est 350, tu vas y arriver. Et tu te lances... Au début, c'est de la beauté que tu fais ? 100%. Est-ce que t'avais une vraie appétence pour la beauté ou est-ce que c'est parce que, à ce moment-là, YouTube était encore très genré, quand même, et quand tu te lances et que t'es une fille, finalement, c'était... Toutes les filles faisaient de la beauté, les garçons du gaming, ou c'est parce que, vraiment, tu aimais le make-up et t'avais envie de partager ça ? Je pense que YouTube était un peu méconnue et que ce que j'ai trouvé, c'était des vidéos make-up. Et je me maquillais et on m'a demandé de montrer comment je me maquillais. Et je me suis dit, bah, OK, je vais me prêter au jeu. Et je me suis pas posé plus de ces questions de me dire... Tu sais, maintenant, c'est très... Dans quelle catégorie je veux produire mes vidéos ? Est-ce que je veux... Non, là, à ce moment-là, je pense pas à ça, quoi. Mais d'ailleurs, c'est des problématiques qui, aujourd'hui, sont peut-être angoissantes aussi en tant que créatrice de contenu, de te dire est-ce que j'ai envie de me ranger dans une catégorie ou est-ce que je peux faire ce que je veux ? Tu le rends compte, ça, cette angoisse-là ? Depuis des années, parce que je me suis diversifiée après la beauté. J'ai fait plus du lifestyle. On a eu la chaîne avec Enzo sur le divertissement. Et malgré tout, j'étais 100% beauté dans la tête des gens, dans la tête des marques, un peu tout le monde. Donc, je voulais m'élargir. Mais après, j'assume totalement d'avoir fait de la beauté et j'assume totalement avoir surtout des compétences dans l'omène de la beauté encore à l'heure actuelle parce que c'est la vérité. Et j'en suis fière aussi. Je suis autodidacte, après tout, tu vois. Donc, je suis fière de revendiquer que oui, j'ai tout appris toute seule au niveau de YouTube, mais aussi de la beauté. Donc, ça m'a pas dérangée, mais je veux juste montrer aussi d'autres choses que je peux faire. Et puis, t'as grandi. T'as forcément d'autres envies, d'autres envies de partage. T'as eu ta maison, donc forcément, il y a les trucs d'éco aussi qui rentrent en jeu. Qu'est-ce qui a changé entre la Luffy sur les réseaux d'il y a 10 ans et la Luffy de maintenant ? Tout. Ma vie, enfin, tout. Ma vie a explosé. Il y a 10 ans, j'étais juste une étudiante qui se faisait chier, et qui se faisait des vidéos. Aujourd'hui, je me dis, je regarde derrière moi, je me dis, mais tout ce que t'as fait, meuf, toute seule, personne t'a aidée, personne ne croyait en toi au début, même pas tes parents, pour dire, tu vois. Et au final, t'as cru en toi et aujourd'hui, j'ai une vie complètement ouf, quoi. Et t'es fière de toi ? Je suis super fière de moi. Mais je pense plus que personne n'est fière de moi, je suis fière de ouf de moi. Mais c'est bien, je pense que c'est ça qui arrive à te motiver, à te driver, quoi. Tu vois, d'admettre que... Et surtout, j'ai eu la preuve que j'ai raison de croire en moi. Et donc, j'ai eu la preuve qu'il faut croire en soi parce qu'il n'y a pas de meilleur moteur dans la vie. Même si les gens les plus proches de nous ne croient pas en nous, c'est en malveillance, tu vois. Ça peut être tout à fait bienveillant de penser qu'un chemin est mieux qu'un autre. Mais si on ressent qu'il y a un truc qui va se passer, qu'on a un instinct, il faut le suivre. Et aujourd'hui, tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent ? Parce qu'au début, c'était pas forcément la voie royale. C'était une activité de jeune fille. Emma a dit, c'est cool. Si t'as envie de t'amuser, fais-le. Mon père était un peu plus réticent. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, l'acceptation sociale du métier l'a aidée à lui aussi valoriser le métier. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Ça rentre beaucoup en compte. Voilà. Alors aujourd'hui, ils sont totalement fiers tous les deux. Ils n'en reviennent toujours pas. Tu sais, quand on a des... Que ce soit des événements, des collabs, des choses qui se passent il y a peut-être... Alors, dis-moi si je me trompe, mais la télé qui a peut-être aussi joué un rôle, en tout cas pour ton papa, parce que c'est un média traditionnel. C'est ça. Ça les rassure, je pense, un peu plus. Tu vois, l'Internet, ils ne savent pas trop ce que c'est. Alors que finalement, la télé, c'est quand même... C'est là, c'est installé. Et puis, je l'ai eu très tôt parce que l'année où je me suis lancée à 100%, j'ai pris mon studio, en même temps, j'ai eu ma première émission télé sur une télé locale. D'accord. La télé de ma ville, en fait. Et donc, directement, je me suis lancée et boum, ça s'est arrivé en même temps. Et donc là, j'étais pour eux vraiment entrepreneur, voilà, parce que j'avais YouTube, mais j'avais quand même mon émission. Et donc, ça rassurait aussi, tu vois. Et depuis, la télé ne m'a jamais quittée, quoi. C'est vrai que tu as été hyper précurseur, toi, sur la télé. En tant qu'influenceur ? Ouais. À te positionner en télé. Ouais. Parce qu'au début, il y avait quand même une vraie défiance, et il y a toujours une défiance du monde de l'influence vers la télé. Beaucoup qui disent que la télé déteste l'influence, et inversement, tu vois, il y a cette petite dualité. Toi, t'as quel regard là-dessus ? Est-ce que tu penses ça, qu'il y a une vraie dualité entre les deux ? Moi, j'ai toujours adoré la télé, et clairement, c'est toujours un truc que j'aurais imaginé faire avant même de penser d'être sur YouTube. Donc, est-ce qu'il y a une dualité ? Je pense que c'est sûr que les deux métiers se jalousent. Et il y a une vraie concurrence dans le secteur. Les YouTubers ne sont peut-être pas les bien-vus en télé, tout le monde n'est pas forcément ravi de leur arrivée, et je pense qu'il y a beaucoup de YouTubers qui n'aiment pas la télé, et c'est tout à fait leur droit. Donc, ça existe encore, malgré qu'on soit en 2022. Tu l'as senti, parfois, une défiance vis-à-vis du fait que tu sois YouTubeuse ? Oui, encore aujourd'hui. En télé, encore aujourd'hui. Mais ça se manifeste par quoi ? Ça se manifeste par des collègues animateurs ou présentateurs. Je dis collègues parce que je le suis aussi, qui ne vont pas forcément trouver légitime ta place en télé et qui le font sentir par des petites vannes ou des petites piques dans des reportages ou dans des interviews. Et dans ces cas-là, tu réagis ou tu laisses un peu passer ? Dans ces cas-là, le truc, c'est que tu te sens con parce que tu es en interview en direct, par exemple, à la télé ou à la radio, et tu te sens con parce que tu ne voyais pas que le truc arrivait. Et donc, c'est après, à froid, où tu débriefes le truc et tu te dis, ben attends. Et là, ça part sur les réseaux et là, je fais ma petite mise au point sur les réseaux. la petite pique sur les réseaux. Là, on est la plus forte. Écoute, t'es maître dans ton interview, je suis maître de mes réseaux. C'est très malin. C'est très malin. C'est loin d'être crétin, effectivement. Et est-ce que le fait d'être aussi en télé, ça te permet de te rassurer un petit peu sur l'avenir des réseaux ? Pas du tout. Ah ouais ? La télé, elle ne me rassure pas du tout. La télé, pour moi, à chaque fois, je me prends ça comme un extra, une passade et je me dis, je ne compte pas du tout là-dessus. Ah, tu vois, je pensais qu'au contraire, tu vois, comme c'est un truc qui est un peu plus posé, de se dire, comme les réseaux, tu vois, ça mute tellement vite, ça bouge. Oui, mais sur les réseaux, t'es maître de ce que tu décides de faire. Si ça bouge sur les réseaux très vite, t'es maître de te renouveler, t'es maître de te repositionner. En télé, si une prod ne veut plus de toi ou aussi juste t'appuies d'émission, bah, nique ta mère, quoi. Oui, à condition d'être capable de se renouveler. Sur les réseaux, oui. Après, tu peux aussi te repositionner ou te rediriger si les réseaux ne fonctionnent plus et entreprendre autre chose. Il y a plein d'influenceurs qu'on ne voit plus, des youtubeurs qu'on ne voit plus. Ils sont juste entrepreneurs, mais dans d'autres domaines. Ils ont ouvert un magasin de vêtements ou un institut, je ne sais pas, moi. On en parle beaucoup en ce moment, je trouve, sur YouTube, d'ailleurs, de ce repositionnement. Il y a eu pas mal, là, ces derniers mois de vidéos sur la fin de l'hégémonie des youtubeuses beauté. Même si ça fait un moment que tu ne fais plus vraiment de beauté, ça fait plusieurs... Pour ça, justement. Tu l'avais vu venir, ce truc, alors ? Mais grave. Parce que, tu vois, là, on en parle maintenant. Mais toi, ça fait quoi ? Ça fait trois ans, même, que tu ne fais plus de beauté. J'ai arrêté... Alors, j'ai toujours fait un peu de beauté, mais vraiment, la chaîne beauté à 100% avec que des vidéos make-up, mais j'ai arrêté en 2018-2017. Et, du coup, je faisais... Peut-être 2018, et je ponctuais, en fait, ma chaîne de vidéos beauté par-ci, par-là, tuto make-up, mon make-up du jour, entremêlé de vlogs ou de vidéos modes parce que je voyais que sur des vidéos beauté, les vues étaient en baisse à chaque fois que je publiais la vidéo beauté. Et donc, je me suis dit, je vais ralentir la beauté, ça n'intéresse plus comme avant, surtout parce que je pense qu'on me connaissait sous le divertissement grâce à la chaîne avec Enzo et que, du coup, la beauté restait un domaine qui était déjà vue et revue. Et donc, je sentais que ça s'essoufflait au niveau de ces vidéos-là, spécifiquement. Et moi-même, je ne retrouvais plus le plaisir que j'avais avant parce que je me sentais étouffée par tous les produits que, je trouve, au final, se ressemblent tous. Oui, puis, il y a eu aussi tout ce truc de surconsommation de produits où, en étant bien en place sur les réseaux, tu étais abreuvée d'énormément de colis. C'est ça, et je ne voyais plus l'intérêt. Alors, quand il y a 9-10 ans, tu débriefais sur la Naked 1 d'Urban Decay, mais tu avais peut-être 10 palettes, donc c'était intéressant de faire un comparatif et puis, c'était les prémices. Il y avait beaucoup à dire sur le monde de la beauté, mais après 7 ans, honnêtement, toutes les palettes, pour moi, une palette, c'est une... Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le débat, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes et qu'il n'y a plus d'intérêt à débriefer 15 palettes sur le mois. Non, mais tu as réussi à te retourner assez vite. Comment est-ce que ça, ça se processe dans ta tête ? Est-ce que tu dis, OK, là, je sens qu'il va falloir que je réduise le contenu beauté, donc je vais m'orienter vers d'autres choses ? Est-ce que tu l'as vraiment réfléchi et conscientisé ? Ah oui, oui, il y a une discussion avec Enzo à ce sujet, parce qu'il y avait quand même un peu ma passion qui perdurait, genre, je n'ai pas envie d'arrêter totalement parce que moi, montrer mon make-up que je fais tous les jours, une fois tous les 6 mois, ça me plaît quand même, tu vois, parce que ça reste mon corps de métier, pareil pour le soin, mais en même temps, je suis tiraillée parce que je ne vois plus l'intérêt de toutes les semaines débriefer des palettes et des make-up et je vois que ça n'intéresse plus non plus parce que les gens sont saoulés de voir ça tout le temps. Et donc, en 2018, je ne sais plus exactement, j'ai diminué le make-up et volontairement, je me suis dirigée vers d'autres choses. OK. Et il y a eu la télé aussi qui est arrivée à ce moment-là en France aussi. Oui, parce que du coup, avant ça, enfin, au même moment, j'ai eu encore une fois une émission de télé en Belgique où j'étais chronique aux modes dans une émission de royauté parce qu'on a un roi et une reine en Belgique. C'est joli de dire ça dans une émission de royauté. Donc, je dévérifiais les tenues des reines et des reines du monde. Et puis, en 2018, est arrivé TF1, le groupe TF1, TF1 Productions pour Beauty Match. Comment ça se passe quand tu reçois un petit mail de TF1 ? Est-ce que ça s'est passé comme ça ou est-ce qu'on t'a appelée ? Moi, je veux les coulisses. C'est les petits trucs qu'on dit pas. Alors, non. Alors, la demande, déjà, pour un peu tester la température, c'est faite par mon agence qui m'a dit est-ce que ça t'intéresserait d'être en télé parce que, voilà, on cherche... Enfin, on cherche, non, TF1, on cherche une youtubeuse beauté pour une émission. Moi, j'adore la télé. J'ai dit grave chaud direct. Et puis, là, j'ai eu contact avec le groupe TF1, mais la section Production de TF1, donc TF1 Productions qui m'a adressé un mais, avec, voilà, toutes les infos sur l'émission. On s'est appelés. Et alors, la petite anecdote, c'est que je lisais mes contrats moi-même pour la télé et je l'ai modifié moi-même aussi. Donc, je suggérais les modifications, ce qui me va, ce qui me va pas. Et alors, il y avait des trucs qui m'allaient pas dans les clauses et je dis à Enzo, je m'en balègue. S'ils n'acceptent pas la clause, je fais pas leurs élus de rémission. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'importe dans mon travail, c'est d'être juste et qu'on soit juste avec moi. Et donc, même s'il y a un projet de ouf à la clé, si mes attentes sont pas respectées, même si pour eux, je suis personne, tu vois, mais pour moi, c'est important parce que c'est comme ça que je travaille et je veux me sentir à l'aise. Même avec le groupe TF1, j'ai pas envie de me sentir dans un truc qui me plaît pas. Et donc, c'était marrant parce qu'avec leur cul, je me dis, tu serais passée quand même à côté de Beauty Match, tu vois, ça aurait été con. Mais j'ai pas eu peur de leur dire par mail, c'est mes clauses et je comprends les vôtres, mais on trouve un accord sinon il n'y a pas d'émission avec moi. Mais tu sais, je pense que ça montre aussi ton professionnalisme et montrer que t'es capable d'affirmer tes positions et tu vois, dans le cadre de l'émission, même si là, c'était dans le cadre du légal, du contrat, ça montre que tu sais ce que tu veux donc à l'antenne que tu peux être pertinente d'affirmer des choix si on le transpose au cadre de l'émission. Je pense pas que ce soit un défaut plus que ça, tu vois, sur ça. Non, mais je pense que j'aurais pu aussi me laisser porter et que le projet me fasse rêver, tu vois. Et puis de se dire on peut rien dire c'est TF1. Ouais, aussi, mais ça pas trop parce qu'après, je sais pas moi, 8 ans à... 8 ans ? Le 8 en Belgique et en France. Après 8 ans à dealer mes contrats, là, clairement, j'avais l'habitude. Donc TF1 ou pas TF1, parce que je travaille avec les grandes marques, le Réal, j'ai dealer avec tout le monde mes contrats. En vrai, j'ai peur de personne et j'ai pas peur de m'affirmer face à une entité comme TF1 ou le Réal au niveau légal parce que c'est ça qui te protège en tant que créateur et là, en tant qu'animateur. Et je me souviens de tes stories quand tu tournais Beauty Match au début où tu ne pouvais pas dire ce que tu faisais. Tu faisais des stories, je me souviens, genre je me réveillais le matin, il devait être 7h, je vois une story de toi qui dit bon, on part en tournage. J'allais me coucher, il était minuit et demi, on sort à peine au tournage. Et je me disais mais qu'est-ce qu'elle... C'était des journées de malade parce qu'en fait, vous tourniez plusieurs émissions dans la journée. Alors moi, je faisais les finales en plateau et je ne faisais plus tout ce qui était débrief, tu sais, en style interview, face cam, et là, en une journée, c'était des horaires de dingue. Et tu sais, ce qui est trop marrant, tu sais qui m'a castée pour cette émission ? Non. Une personne que maintenant, beaucoup de gens connaissent et que tu connais sûrement, qui m'a dit quand je t'ai vue sur YouTube, je savais que c'était toi qu'il nous fallait, c'est Clémentine Gallet de Bliss Story. Je vois tout à fait. Mais oui, elle a fait beaucoup de casting. Elle était castée chez TF1. Et donc après, moi, je me l'ai retrouvée dans les podcasts et je trouvais ça marrant, sa redirection aussi. Petite parenthèse. Bah oui, Clémentine, on te fait des bisous. Oui. Et comment ça se passe un casting chez TF1 ? J'adore savoir ces trucs-là, tu sais, les petits potins, les trucs qu'on ne sait pas. En vrai, quand je te dis qu'elle m'a castée, c'est qu'elle m'a castée avant même de me voir. Elle, elle a fait son petit cast, tu vois, en regardant les vidéos. Et puis, ils m'ont rencontrée. Il n'y a pas vraiment eu de casting à proprement parler. Genre, on t'a pas demandé de faire un fond vert ou un truc comme ça ? Ouais, je pense que j'étais sur un fond vert et on m'a demandé d'analyser une tenue que je voyais. Ça a duré dix minutes et puis je suis partie. Et puis de toute façon, c'est ce que tu faisais déjà sur la chaîne du royaume. Oui ! C'est une émission royauté ! Voilà, donc à partir du moment où tu analyses des tenues de reines, bon, tu peux tout analyser, quoi. Ouais, mais c'est un mood différent. Ça devait être fun, ça devait être dynamique, beauty match, good vibe. Franchement, ça durait dix minutes, je suis partie, puis je leur ai dit bon ben, t'es bon con. Et avec leur culte, t'en gardes un bon souvenir de cette expérience ? Trop ! C'était une des meilleures périodes de ma vie professionnelle et de ma carrière et puis tu te dis, allez, je bosse dans le groupe TF1, je suis sur TFX, je bosse avec TF1 Production parce que ça aussi, c'était pas une prod quelconque, tu vois. Et les équipes étaient géniales, tout le monde était adorable, franchement, ils étaient hyper humains parce qu'ils ont aussi, ils se sont adaptés beaucoup à mes envies pour l'émission, tu vois. Moi, j'étais très carrée aussi sur ça, je voulais que ce soit good vibe, je voulais pas que ce soit du bitching, tu vois, et ils étaient tout à fait alignés et ça a été aussi une chose que je leur ai dite et ils se sont aussi adaptés malgré que ce soit un groupe de ouf, tu vois. Oui, parce que t'associes quand même ton image à un programme et c'est vrai que ce genre de programme, ça peut vite tourner à, parce que c'était, pour ceux qui connaissent pas de but d'image, c'était une forme de compétition, de look, de make-up, donc c'est vrai que on l'a vu sur d'autres programmes, de taille d'une violence, alors que là, effectivement, c'était pas le mood. Non. Et c'est vrai que... Mais je savais pas parce que c'est la première saison. Moi, je me souviens quand j'avais vu l'annonce sur Twitter qu'il allait avoir ça, je m'étais dit... Comment ça va tourner ? Ça va être un crêpage de chignon et tout, qui va aller se mettre dans ce bourbier ? Et au final, je me souviens, les premières semaines où il y avait Adriane, où il y avait d'autres filles et tout, plein d'autres filles. Il y avait beaucoup de blogueuses et de filles. Des filles super cool et leur image est restée comme ça. Il y avait océane. Oui, exactement, océane. Mais tu vois, tout ça, même moi, je le savais pas parce qu'on en avait parlé. Et c'est vrai que tout le monde sur les réseaux a eu ce truc un peu... Oh, à quoi ça va ressembler, ce truc ? Et puis, tout le monde, quelques semaines après, a bien fermé sa gueule. Mais heureusement. Heureusement, tu vois que c'est dans ce sens-là. C'était pour moi... Enfin, je voyais pas le truc autrement. Heureusement. Et d'ailleurs, dans la même lignée, j'ai refusé il y a un an, un an et demi, on m'a proposé d'être, tu sais, dans l'équipe de coach d'Increate Transformation. Oui. J'ai refusé parce que je ressentais pas la... Je me sentais pas forcément peut-être à ma place dans le format. Et parce que, voilà, c'est un format déjà installé qui est du coup plus du tout modifiable en fonction de ses envies peut-être de l'animateur ou quoi. Et moi, je m'y retrouvais pas dedans. Donc voilà, je préfère décliner quand c'est comme ça. Ouais, c'est bien aussi d'arriver à dire... C'est dur d'arriver à dire non à un programme. Je dirais M6, quand même. On n'est pas sur une petite preuve, là, pareil. Est-ce qu'on t'a proposé d'autres formats TF1, après ? Ouais. On m'a proposé... Sortez-moi de là, je suis une célébrité. Et j'ai fait le casting de Danser avec les stars. Donc on m'a proposé de passer le casting. J'allais te demander Danser avec les stars. Donc... T'aimerais bien le faire, ça ? Ah, mais moi, j'étais trop chaude. Parce que j'ai une vraie... Enfin, je me suis découverte un vrai kiff pour la danse alors que je suis pas du tout... J'ai jamais fait de danse de ma vie. Niveau sport, j'étais pas du tout dans ce genre de sport. Et j'ai passé le casting et donc c'était... Fallait apprendre des danses. Donc deux danses de trois minutes ou voilà, avec un partenaire. Non, je dis j'ai une connerie. Deux fois une minute. Mais c'est quand même long pour une choré que t'apprends en deux heures. Ah oui, d'accord. Donc c'est dans la même journée. T'apprends ta choré et tu vas... Oui, t'as deux heures. Donc t'arrives, t'es avec un des danseurs. Donc j'étais avec Anthony Colette, tu vois. Je l'adore. Il est très gentil. Je le connais, il est adorable. Ouais, très gentil. Et ben voilà, t'as deux danses, une latine, une standard. Il te les apprend. Et puis ben... La musique, elle part et on te filme. Et il m'a dit « Oh, t'as un super niveau ! » J'étais là « Oh ? » Ah bon ? Mais c'est horrible en même temps parce que là, quand il te dit ça, tu te dis « Eh, l'année prochaine, la coupe, c'est moi qui la soulève. » Non, parce qu'en vrai, un truc dont j'étais consciente aussi, c'est qu'ils ont besoin d'histoires fortes pour cette émission, tu vois. Et c'est vrai que c'est toujours plus prenant qu'il y ait des personnages avec des histoires fortes qui ont un truc à prouver ou un combat à mener. Et c'est vrai que moi, j'ai pas fait mon combat, tu vois. Donc je savais qu'à ce niveau-là, je me faisais pas d'idées, tu vois. Et c'était quand tu l'as passé le casting ? Ben la saison avant le confinement. En fait, je pense que c'était pour l'année du confinement. Donc il n'y a pas eu d'émission. Donc même si j'étais prise... Ah si, non, c'était avant. C'était avant. Ben peut-être que ça reviendra. Tu sais qu'il y en a qui le passent plusieurs années de suite et puis un jour, c'est l'horreur, quoi. Ouais, je sais pas. Franchement, je me dis que c'était déjà bien de faire le casting. Moi, j'étais contente de danser. Non, mais t'as raison. Ben t'as raison. Attends, tu viens, t'apprends une danse, tu repars. Ça peut toujours servir au mariage. Ça a dû servir, non ? Ouais. Ben voilà. Mais grave, on a fait une super danse. Oui. Vous avez pris un petit coach et tout ? Ben ma cousine est coach de danse latine. Donc elle m'avait pas coachée pourtant pour le casting. Mais là, on s'y est pris genre trois semaines à l'avance. Je lui ai dit on fait notre danse pendant trois semaines. Elle m'a dit pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ? Ben parce qu'on ne voulait pas le faire de danse et on s'est décidé, on s'est dit que c'était bien, que c'était un bon souvenir. Elle m'a dit les gars, c'est chaud quand même. Je dis t'inquiète, on croit en nous. On croit toujours en nous. Nous, on est vraiment... Une équipe, quoi. Ouais, ouais. Et c'était ouf quand même, je veux dire. Avec des portées et tout. Mais t'avais pas mis des petits extraits sur... Des photos. Ah. Pas mis d'extraits. Et Enzo, il joue aussi un rôle hyper important. Alors dans ta vie pro au-delà de partenaire de danse, de mariage. Mais dans ta vie pro, j'ai la sensation que c'est un peu ton double dans ton dos, quoi. Qui regarde tout ce qui se passe autour. Plutôt mon double à côté de moi. Ton double à côté de toi. On regarde tous les deux ce qui se passe devant. Et en fait, il a été à côté de moi depuis presque le début parce que j'ai lancé ma chaîne. Et quatre ans après, on a lancé notre chaîne. Oui. Ou trois ans après. Moi, l'année où je me suis lancée à 100% sur YouTube, en tant qu'auto-entrepreneur, nous, on faisait rien de grand-chose. On s'est lancé genre un an après. Et donc, ça a aussi démarré à partir de là très, très vite. La chaîne Le Fienzo ? C'est ça. Oui. On avait très mal commencé avec des vidéos mode pour hommes et femmes. On a très vite abandonné l'idée. C'était une horreur. Il y avait assez peu de chaînes en duo comme ça. Après, c'est un peu venu, mais... Pas du tout. Il n'y avait pas encore au début. Ah non. Oui, je me souviens que vous étiez un peu précurseur dans cette histoire. Je pense qu'il y en avait aux USA. Oui. Peut-être. Mais en tout cas, nous, c'est parce que vraiment, les abonnés nous ont dit c'est trop cool qu'on est à deux dans les vidéos. Pourquoi pas faire une chaîne ? On s'est dit qu'est-ce qu'on ferait bien ? De la mode ? Allez, on fait de la mode. Ah, horrible. C'était des vidéos horribles. Mais quand t'as commencé, quand t'as lancé ta chaîne, vous étiez déjà en couple ? Oui, oui, depuis un an. D'accord. Bien avant, parce qu'on s'est connus sur le campus de l'UNIF. Mais alors, attends, on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce qu'Enzo a pensé quand t'as lancé ta chaîne ? Qu'est-ce qu'Enzo a pensé ? D'abord, j'en ai parlé. Donc, puis, il a eu le droit de savoir. Oui, encore heureux. Il s'agglige que de ma vie, pas que de mes parents. Et du coup, j'en ai parlé et je lui ai dit t'en penses quoi ? Si c'est un truc qui te dérangerait vraiment, parce que personne ne le faisait à ce moment-là, quelle meuf allait s'afficher sur YouTube ? Tu vois, c'était pas du tout dans le collectif de faire ça, dans l'esprit collectif. Et du coup, je dis bon, si c'est un truc que tu trouves trop, trop chelou, on en discute et si vraiment ça te dit pas, je le fais pas, tu vois. Il m'a dit non, moi, ça me pose pas de soucis, fais-le. Et voilà. Et aujourd'hui, donc vous êtes en binôme, est-ce qu'il a un peu ce rôle d'agent pour toi ? Est-ce que c'est juste vous faites ensemble ? Parce que lui aussi, il a ses réseaux sociaux et donc il a des collabs aussi, des contrats. En fait, comment expliquer ? Il a ses réseaux, on a notre chaîne, il a sa chaîne, j'ai ma chaîne, donc on est bien distincts sur certaines plateformes. Mais tout ce qui nous arrive, on en discute, que ce soit ses collabs, mes collabs. Donc, il a le rôle de conseiller comme moi j'ai le rôle de conseiller le concernant. Vous êtes égale à égale en fait pour vos deux plateformes. Oui. Et donc, il m'accompagne à mes events, je l'accompagne à ses events comme aujourd'hui, ce soir, c'est ce que je vais faire et c'est important pour nous, peu importe si un a plus d'abonnés que l'autre, mais de prendre le même temps pour l'un ou l'autre quand on en a besoin. Donc, en fait, on est vraiment une team face à tous nos réseaux communs. D'accord, c'est un peu comme si vous regroupiez tous vos abonnés, on va dire. Oui. Et donc, il n'y a pas de j'ai un million, t'as deux millions, il n'y a pas de... Non. Parce que ça, c'est peut-être un truc qui peut arriver quand effectivement, vous êtes deux personnalités exploitées parce que vous avez votre vie, le Fienzo, puis aussi votre vie privée. Comment tu scindes les deux ? Au début, tu ne scindes pas et puis tu te rends compte que tu passes toutes tes soirées, tous tes week-ends à bosser avec ton copain et tu le fais un an et puis tu satures et puis là, tu te dis, on va séparer en fait parce qu'on est tellement excités de travailler ensemble et on aime tellement ce qu'on fait qu'on ne scinde pas naturellement et puis à un moment donné, tu te rends compte que tu n'as plus de vie à part tes vidéos YouTube à produire toutes les semaines et donc là, tu te dis, je vais commencer même à contre-cœur, à scinder avant que ce soit le too much et le trop-plein. Et donc scinder, ça passe par quoi ? Ça passe par... Oui, au début, ça passait par juste ne plus filmer le week-end ou ne plus monter le week-end et s'accorder un vrai week-end, un vrai dimanche, tu vois ? Parce que le dimanche, avant, c'était tournage, montage pour la vidéo qui sortait et en fait, nous, on ne trouvait pas notre équilibre comme ça, même si ça nous plaisait. À la fin, on en a eu un peu marre parce qu'on ne faisait plus rien par ça. pas ta vie privée en story. Enfin, pas ta vie privée, mais il y a eu un moment, je pense, tu me dis si je me trompe, mais c'est au moment où vous vous êtes fait cambrioler. J'ai senti dans ton contenu Instagram, mais je pense que c'est tellement normal, que d'un seul coup, tu as pris un peu en pleine face le fait que, en fait, quand on parle en story, il y a des tarés aussi qui nous suivent et pas que des gens gentils. Je me souviens qu'il y a eu un petit... Au fur et à mesure, après, c'est revenu, mais pendant quelques mois, il y a eu un... On a mis un halte là, vraiment à des partages trop spontanés. On a mis aussi un halte là aux publications instantanées et ça nous a marqués de ouf parce que je pense que toute personne, youtubeur ou pas, qui se fait cambrioler est marquée de ouf et alors, quand tu peux en plus faire le lien avec ton métier, t'es québlo parce que c'est ton métier. Tu fais quoi ? T'arrêtes de poster sur les réseaux donc on a dû trouver un juste milieu. Parce que le lien a été fait que vous aviez été cambrioler parce que vous étiez sur les réseaux et qu'on avait pu retracer... Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas de preuves formelles mais ça reste une éventualité que pendant notre absence, peut-être, on a su qu'on était en voyage, tu vois, mais comme plein de gens. Mais malheureusement, tu pars en voyage, c'est pour des marques, tu dois en parler. Toi-même, tu sais. Oui, donc tu ne peux pas... Parce que quand tu dis, par exemple, que tu adaptes tes publications, ça veut dire, par exemple, poster genre une photo de Paris alors que tu es rentrée. Bon, ce n'est pas très grave. Tu postes une photo de ton look à Paris alors que tu es en Belgique, on s'en fiche. C'est une photo de ton look. Mais si c'est des stories, comment tu fais ? Oui, voilà, c'est ça. Il y avait Snap, il y avait les stories, Instagram. C'est un cas, c'est de ouf. Tu ne peux pas pendant 4 jours ne plus rien poster quand tu es en voyage et faire semblant que tu es chez toi. Il faut être un peu taré, tu vois ? Oui, c'est vrai que... Oui, puis tu ne peux pas. Le concept des réseaux sociaux, c'est de la spontanéité. Les gens te suivent pour voir ton quotidien aussi, donc tu ne peux pas... Pas possible, en fait. Est-ce que vous avez pensé à prendre des bureaux pour scinder un peu ? Non. Non ? Ah, pour scinder niveau vraiment pro. Oui, pour scinder un peu. On y a pensé, mais un truc qu'on lève de temps et puis on s'est dit qu'en fait, on avait vraiment de la chance de bosser de chez nous et qu'on profitait de cette chance. Oui, que tu peux prendre ton petit café en pyjama chez toi. Exactement. Et puis, aller au bureau pour aller... Enfin, qui, Enzo et moi ? Tu vois, on est à la maison à deux. Vas-y, on se retrouve au bureau. Oui, puis vous avez une pièce... Oui, mais vous vivez dans une maison. C'est vrai que vous êtes dans un cadre quand même qui est un peu plus grand, tu vois, qu'un appart ou tu es allé dehors, tu peux aller prendre l'air. C'est sûr qu'on a cherché notre maison en conséquence, donc avec vraiment des espaces dédiés au travail. Une fois que c'est fini, à 20h, on ferme la porte. Merci, à demain. Tu vois, je dis au revoir à mon bureau comme je dis au revoir à mon patron, tu vois ? Ah, mais vraiment, c'est sain, quand même. il y a des portes qu'on ferme et qu'on n'ouvre plus le week-end, je te jure, parce que psychologiquement, ça te fait du bien de te dire que c'est le week-end ou c'est le soir. Puis il y a la maison en Espagne aussi. Oui. Ça, c'est chouette d'avoir investi comme ça. C'est tout récent, donc ça fait un an. Et l'idée vient un peu aussi du fait de retrouver un peu d'anonymat, tu vois. Ah, ça vient de là aussi, d'être dans un endroit où on... Ouais, parce qu'on a longtemps hésité à partir définitivement à l'étranger. Oui. Et parce que, bon, en vrai, elle nous avait moins en Belgique, on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que, si bien avant, on était un couple hyper de sortie, genre resto, ciné, même boîte de nuit et tout, et en quelques années, on s'est rendu compte que petit à petit, les choses s'éliminaient et on ne faisait plus rien parce qu'on se sentait peut-être plus rassurés d'être à la maison. Les choses et les gens aussi ou pas ? De quoi ? Les gens... Est-ce que vous avez perdu des gens en route ? Des amis, des... Non. Pas perdu. Mais c'est vrai que, genre, si des potes nous disaient on va au resto, on préférait dire non, on va à la maison, quoi. Pour ne pas être embêtée ? C'est juste que t'as besoin de moments... C'est humain, je pense. T'as besoin de moments où tu te retrouves toi en tant que personne et pas en tant qu'influenceur. Et quand t'es avec tes parents ou des amis au resto et qu'on te sort de ce cadre, en fait, t'as comme... T'sais, t'es dans une bulle où t'as l'impression d'être toi, juste en privé, et puis on te sort de ce cadre et tu te dis ah ouais, c'est vrai, je suis la youtubeuse et donc tu profites pas du moment de la même manière, même si on adore voir nos abonnés, tu vois, c'est même pas ça la question. Oui, puis vous voulez peut-être préserver aussi l'anonymat des gens qui sont avec vous, peut-être pas en vue qu'on les voit, en fait. Oui, parce qu'une fois, on a été au resto de mes parents et c'est vrai qu'il y avait plusieurs abonnés qui ont vu mes parents et j'ai eu l'impression qu'on me voyait dans ma maison. Tu vois, c'est bizarre, j'étais là, oh putain, c'est mes parents. Non, je ne vais pas le montrer ça. C'est trop bizarre, alors que mes abonnés, c'est aussi ma famille, tu vois, des réseaux et qu'avec eux, moi, je vois des abonnés. Alors, c'est trop marrant parce que je suis une meuf genre qui va pas du tout sourire aux gens dans la rue ou quoi et puis dès qu'on vient me dire, Luffy, je te suis, je suis là, oh, trop bien et du coup, c'est comme si je parlais avec quelqu'un à qui j'étais en confiance totale quoi. Parce qu'en plus, les abonnés te connaissent donc il y a ce truc, t'es en confiance. Ouais, en confiance totale et tu te sens bien quand tu rencontres des gens qui te suivent et qui t'aiment bien. Mais donc, n'empêche que pour les moments de couple et d'intimité, on avait besoin de pouvoir les vivre sereinement et pas de les vivre en limite, en faisant attention qu'on ne nous filme pas au resto, tu vois. Oui, si t'as envie de faire un bisou ton mec. Ouais, qu'on ne nous capture pas des moments volés en fait, c'était plus ça. On ne voulait pas qu'il y ait de moments volés sur les réseaux. Et du coup, petit à petit, on a commencé à ne plus faire grand-chose en Belgique et on s'est dit, bon, est-ce que pour vivre, revivre un peu normalement, on ne déménagerait pas à l'étranger ? Sauf que clairement, on ne se sentait pas le cœur de partir comme ça du jour au lendemain. Et on s'est dit, est-ce que peut-être faire un investissement intelligent et en même temps en profiter pour vivre nos moments quand on en a besoin, ce ne serait pas une bonne idée ? Et on s'est penchés sur la question, on s'est dit que oui, d'où la maison en Espagne. C'est bien, vous vous descendez avec les chiens quelques semaines de suite. Et puis, on est tranquille là-bas, on a tout ce qu'il nous faut pour bosser. Il fait bon. Oui, c'est l'avantage. C'est que de toute façon, tu peux bosser quand même d'où tu veux globalement. Tu peux prévoir des petites choses, tu ne peux pas non plus partir comme ça. Ça s'organise beaucoup parce que quand tu pars un mois par exemple, il y a beaucoup de choses à prendre avec toi, des produits, du matériel de tournage ou plein de trucs. Ça s'organise bien avec mon agence aussi pour les postes ou les collabs qui sont en cours. Mais on le fait très facilement comparé à des gens qui ont des jobs où ils doivent rester sur place. Donc, on a énormément de chances de pouvoir faire ça. On le fait avec les chiens. C'était aussi, tu sais, un truc de ouf, mais c'était dans nos critères de choix de région d'y aller dans un périmètre accessible en voiture pour pouvoir y aller avec nos chiens. Je trouve que c'est super important et c'est super bien. Aujourd'hui, tu vois, parfois, le fait d'avoir un chien, ça peut être pris un peu sans conséquence, tu vois, sans penser que si on bouge, on va devoir avoir les chiens, le nombre de chiens qui sont abandonnés et justement, le fait que tu le montres aussi et que tu en parles, parce que ça, tu l'as dit plusieurs fois que c'était important pour toi de pouvoir y aller avec les chiens, que les chiens puissent venir et tout. C'est bien, c'est un bon exemple. C'est notre famille, quoi. Bah oui. Et donc, comme tu ne laisserais pas tes enfants en trois semaines quand tu pars au soleil, moi, je ne laisse pas mes chiens. Après, je t'avoue que si on part une semaine ou deux et qu'on va en avion, c'est compliqué. Oui, il faut aussi penser à ça. Mais c'est vrai que quand tu pars plusieurs... C'était le but d'avoir une destination accessible en voiture sans faire trois jours de route pour qu'on puisse aller avec nos chiens et donc, c'est ce qu'on fait. Franchement, on a notre équilibre comme ça et c'est trop cool. Et puis, je voulais qu'on parle de ce nouveau format que tu as lancé sur les réseaux, sur Instagram, qui est le talk. Business talk. Business talk et aussi, plus globalement, de vraiment la nouvelle dynamique que tu avais donnée à tes réseaux, plus business justement, où tu parles beaucoup plus de business, d'entrepreneuriat, parce que je pense que tu grandis et c'est des thématiques qui t'intéressent. Qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas et à lancer ce type de contenu ? Ce qui m'a décidé de tout changer un peu, je pense, c'est la remise en question décennale. Parce qu'après dix ans, tu te dis, meuf, bon, ça fait dix putain d'années que tu fais ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour te remotiver et puis peut-être aborder avec ton audience d'autres sujets qui te plaisent et peut-être qui pourraient leur plaire. Parce qu'encore une fois, elle flemme de toujours faire la même chose. Tout comme j'ai eu cette petite remise en question en 2018 avec la beauté, là, je l'ai eue, mais globale, sur tous mes réseaux. Et donc, je me suis dit, voilà, puis moi, je grandis, j'ai aussi un âge où faire caca pipi devant la caméra, faire des blagues, c'est pas non plus ce que j'ai toujours envie de faire à 100% tous les jours. Et donc, il fallait que j'aborde des thèmes qui me remotivent et qui me correspondent aujourd'hui. Et je me suis dit, le business, à moi, ça, j'adore, tu vois. J'adore et je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux, que c'est un peu sous-exploité, que c'est un peu tabou. Et donc, je voulais aborder ce sujet avec des créatrices de contenu. Et je me suis dit, qui de mieux pour en parler ? Parce que, bon, des interviews d'entrepreneurs, d'agents immobiliers, machin, bon, on a plein sur YouTube si on veut en trouver. Mais c'est vrai que le cœur même du business des créatrices de contenu et de ce qu'elles ont réussi à créer grâce à leur réseau, des marques, des plateformes, on n'en parle pas beaucoup. Et en fait, c'est vrai que les gens s'intéressent juste à ce qu'elles font sur les réseaux en tant qu'influenceuses. Oui, ou juste à l'aspect rémunération. On fait cunier, oui. Mais c'est vrai qu'aller au-delà de ça, comprendre que... Là, j'ai vu que tu avais fait Louise, Baby of Self, il y a aussi Sissi. Ça, c'est super intéressant parce que derrière, c'est quand même des machines où il y a de l'emploi, où il y a de l'embauche et c'est vrai qu'on ne mesure pas nécessairement tout ça. Non, et on ne mesure pas non plus aussi les stratégies pour en arriver là, la réflexion, le travail. Et moi, je trouvais ça intéressant de faire ça en live, des petites discussions comme ça qu'on peut écouter facilement, tu vois, et qui nous apprennent plein de choses en 30 minutes. Et même moi, j'en apprends beaucoup. Et je trouve que c'est un bon moyen d'après 10 ans proposer une chose complètement inédite que je n'ai jamais proposée. Que tu n'as jamais proposée et qu'il n'existe pas tellement en plus en format live comme ça. Enfin, je n'ai pas la sensation que ce soit. Écoute, en live, je ne pense pas que ça existe. Et donc ça, c'est la première partie, on va dire, de ce renouveau. Le week-end dernier, tu as posté une vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos. Une vidéo assez grave, entre guillemets, dans la forme, la réalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite vidéo face cam avec une petite musique derrière. Voilà, on est sur un truc avec deux plans de cam, pas de musique, un fond assez noir, enfin assez sombre. Vraiment, j'avais l'impression que c'était comme le portrait de la semaine dans 7 à 8. C'était le but. Eh bien, c'est parfait. Donc vraiment, ce côté un peu plus grave. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers cette vidéo et pourquoi cette réalisation volontairement différente de ce que tu fais d'habitude ? La réelle, pareil, parce que, encore une fois, je ne voulais pas... Ça fait quand même trois mois que je ne postais plus sur YouTube. Parce que, dans ce début de l'année, je m'étais dit, si je reviens, je ne reviens pas avec un face cam ou avec un haul. Je n'ai jamais fait de haul de ma vie, mais bon, bref. Et je me suis dit, je voudrais revenir en expliquant un peu ce qui s'est passé. Et je me suis dit, je veux faire quoi ? Je veux faire un face cam ? Non. Et donc, je me suis imposée cette réflexion pour produire un contenu différent du face cam, des youtubeurs qu'on connaît, qu'on avait vus et revus et qui, je ne suis pas sûre, intéressent encore sous ce format-là. Et donc, je me suis imposée de peut-être prendre beaucoup plus de temps à produire cette vidéo tant qu'elle aboutissait en étant différente. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent ? Comment je peux me positionner ? Comment on peut réfléchir au format ? Et donc, voilà pourquoi elle est vraiment contrastante avec le reste de mes contenus. Et est-ce que ce nouveau format, c'est ce qui annonce la suite sur ta chaîne ? Est-ce qu'on va retrouver ce type maintenant de vidéo ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? C'est toujours en réflexion. C'est vrai que là, si j'apprends des vidéos, j'essaierai de les rendre plus qualitatifs que ce que je faisais avant, même si je reste dans mes contraintes techniques qui me sont propres. Donc, on n'aura pas de reportage de ta 8 toutes les semaines sur ma chaîne. Mais en tout cas, c'est toujours en réflexion et je me tâte toujours à trouver vraiment la bonne direction pour la suite. Mais je pense que ça se mûrit et puis, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé vraiment encore à 100% la continuité. Donc, peut-être que pour l'instant, ce qui sortira, ça sera un peu plus léger, mais toujours dans l'optique d'être un peu différent de ce que je produisais avant. Donc, peut-être moins dans le quantitatif. Oui, ça, c'est sûr et certain. Mais beaucoup de YouTubeurs ont cette réflexion. Parce qu'avant, c'était tout le monde posté deux vidéos par semaine et maintenant, ceux qui sont là depuis un moment, quand même, espacent de plus en plus leurs publications et c'est admis, je trouve. Oui, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que quand ces YouTubeurs-là, à cette époque-là, postaient deux vidéos par semaine, c'était une époque où YouTube explosait. Et c'était extrêmement motivant pour les YouTubeurs parce que, vu que ça explosait, il y avait un algorithme qui était complètement différent. On parle souvent d'algorithmes. Alors, c'est vrai que pour les abonnés, c'est peut-être relou, mais pour nous, ça a vraiment de l'importance parce qu'à ce moment-là, donc c'était genre 2016, 2017, c'était des moments où tu publiais une vidéo qui plaisait, tu avais des abonnés en croissance. Et c'est ultra motivant pour un créateur de contenu que ce soit sur Instagram. De voir tout au vert. Oui, de voir qu'en fait, tu ne produis pas pour rien. Tu produis parce que tu fais grandir une communauté et que ça plaît. Et depuis quelques années, tu produis et tu perds des abonnés. Et puis, il y avait un peu moins de monde aussi sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est quand même... Ça se ressent. Il y a du monde, donc forcément... Il y a du monde et puis j'ai l'impression que... Je ne dirais pas que YouTube est mort, mais j'ai l'impression vraiment que YouTube a une toute autre vibe que le contenu qu'on a connu ces dix dernières années et que soit ça va vraiment mourir à petit feu, soit on va retrouver complètement des contenus différents dans ces prochaines années sur YouTube. On espère l'option 2, peut-être ? Oui, oui ! Terminée sur une note positive, je t'avoue que dans ma perspective professionnelle, moi, j'aimerais bien l'option 2, mais après, bon, tout est possible. On va faire aplombler l'ambiance. Moi, je suis dans le canapé et j'oublie qu'on est sur YouTube en même temps ! Non, ça va aller, ça va aller. Ça va se passer. Bon, merci Lofi, c'était hyper intéressant qu'on fasse ça quasiment six ans après, la première. C'est ouf, je suis trop contente. Je ne sais pas si je retrouve cette interview, je vous la mettrai dans la barre d'infos, je ne sais pas si elle est encore sur mon blog, peut-être. Ton blog est encore ouvert ? Mon blog, j'ai changé d'hébergeur entre-temps, donc c'est pour ça que je ne sais pas. On va essayer de retrouver ça. Il y a une petite tradition à la fin du clic, c'est que tu me donnes un créateur ou une créatrice que tu aimerais bien voir à ta place, soit quelqu'un que tu connais dans une mot recommandée, soit quelqu'un que tu ne connais pas et que tu aimerais découvrir. C'est à toi, ma grande. Je te laisse faire. Alors, je dirais, moi, je trouve qu'une personne qui tafe de ouf et qui se démène de ouf et qu'on ne met pas assez en avant, c'est quelqu'un que je ne connais plus très longtemps, c'est Adrienne. La personne la plus sous-cotée de YouTube. Et même sur ses réseaux, je trouve qu'elle se donne mais non-stop et depuis des années, elle tafe, elle est originale et propose des choses qu'on ne voit pas toujours partout. Et voilà, je suis en train d'une de la force aujourd'hui. C'est vrai. Je vous mettrai, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Il faut vraiment aller découvrir ce qu'elle fait parce que c'est une fille qui est hyper talentueuse et humainement qui est hyper, hyper gentille. Très adoreuse, c'est vrai. Tout à fait. On ne se connaît plus depuis très longtemps. Donc, big up à Adrienne. Eh bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir regardées. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux de Luffy et les miens, c'est juste ici. Et puis, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'hab, on adore, on vous lit. Et merci Alex pour cette belle interview. Merci à toi, ça m'a fait trop plaisir. Moi aussi. On vous fait des très très gros bisous. A bientôt. Ciao. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501